Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment différente de celle de d'habitude puisque ce n'est pas un jeu vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai préparé un calendrier de l'Avent à taille réelle pour ma mère parce que je n'avais pas envie de lui faire juste un ou deux gros cadeaux pour Noël. J'avais envie de lui faire plein de petits cadeaux. Donc là, il y aura 25 petits cadeaux qui m'ont coûté moins cher qu'un seul ou deux gros cadeaux. Mais qui lui feront beaucoup plus de petites surprises et beaucoup plus plaisir étant donné qu'il y en a 25 et que tout a été choisi en fonction de ses goûts forcément. Donc du coup, je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pris. Je me suis dit que ça vous donnerait peut-être des idées pour forcément pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Ça vous aurait peut-être donné l'idée de faire un calendrier de l'Avent pour quelqu'un. Quelqu'un que vous aimez et qui vous avez envie d'offrir plein de cadeaux. J'ai pas dépensé énormément d'argent. Bon, j'ai quand même dépensé de l'argent, mais ça fait trois mois que je prépare ce truc-là. Donc ça fait trois mois que j'achète de temps en temps un petit truc. Hop, quand je tombe sur un truc, paf, je l'achète. Je me dis, tiens, il me manquait tant de jours où j'avais pas encore de truc à mettre dedans. Donc, bah voilà, quand je faisais les magasins, quand on sortait, etc. Quand je voyais un truc, bah hop, je l'achetais. Et puis, voilà. Maintenant, j'ai normalement assez blablaté pour que ma mère ait eu le temps de mettre son pouce bleu, comme elle le fait sur toutes mes vidéos, mais pour qu'elle ne voie pas toutes les surprises que je lui ai prises. Donc, on va pouvoir commencer dès maintenant avec le jour numéro 1. Alors, pour le 1er décembre, je me suis dit que c'était la bonne période pour offrir un petit truc sympa comme ça. Donc, c'est des chaussettes bien chaudes, là, fourrées avec de la grosse moumoute. Donc, elle qui adore ça en plus, elle va dormir avec tous les soirs, ça c'est sûr. Donc, voilà, je les ai achetées, bah je crois que je les ai achetées chez Action, d'ailleurs. Voilà, des petites chaussettes bien chaudes pour l'hiver, pour commencer l'hiver, c'est adéquat. Et je suis toute floue, je crois. Au secours ! Eh ! C'est la première fois que je filme comme ça. Et encore plus avec cet appareil photo. Je ne sais pas ce qu'il me fait, là. Monsieur ? Ah, voilà. Ensuite, pour le 2 décembre, alors, on commence par ça. J'ai trouvé ça chez Noz, et je crois que c'était à 2 euros. C'est tout simplement un CD de musique classique, donc Strauss. Voilà, elle qui aime beaucoup la musique classique, elle va pouvoir mettre ça à fond dans la maison et nous casser les oreilles. Du coup, voilà, je crois que j'ai eu ça à 1 ou 2 euros chez Noz. Donc, vous voyez, c'est vraiment des cadeaux... Je n'ai pas fait des cadeaux excentriques. Il y a 1 ou 2 cadeaux qui sont un peu chers, mais sinon, j'ai vraiment essayé de faire des trucs pas trop chers, mais qui lui plaisent. Et c'est bien le principal, d'ailleurs. La valeur ne vaut rien, tant que si la personne n'aime pas, ça ne sert à rien. Donc, du coup, pour accompagner ce petit CD, vu que ça ne faisait pas beaucoup, je lui ai fait une petite toile de peinture. Voilà, que j'ai fait... Attendez, on ne voit pas. Si, ça fait le focus, non ? Ça n'a pas l'air, hein ? Monsieur. Ah, là, voilà. Donc, voilà, j'ai fait une petite peinture. Comme ça a été la mode, à un moment, de faire ce genre de peinture, où tu jettes la peinture sur ta toile, et après, tu bouges un peu la toile, pour que ça fasse des motifs un peu différents. Et du coup, chez Action, j'avais acheté... C'était la petite toile et le petit chevalet, tout petit, comme ça, qui va avec... Mince, je l'ai mise à l'envers. Qui va avec. Donc, voilà, une petite toile faite par mes soins. Alors, pour le jour numéro 3, je lui ai tout simplement fait un coffret de produits Yves Rocher. Alors, déjà, ça fait pas mal de temps, maintenant, qu'elle me parle de la gamme algues sauvages. Donc, je lui ai pris un petit truc complet, avec 3 trucs. Donc, nous avons de la crème pour les mains, du gel lavant pour les mains, et du gel nettoyant main sans rinçage. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est que pour les mains, surtout, ça, c'est embêtant. Mais j'ai préféré prendre un petit kit où il n'y en avait que 3. Je crois que ça a dû me coûter 9 euros, il me semble. Parce qu'il y avait des promos et tout. J'ai profité vraiment de tout. Dès qu'il y avait des promos, etc. Donc, je me suis dit, pour tester, parce qu'elle voulait savoir, au niveau de l'odeur et tout, si ça lui convenait. Donc, pour tester, c'est pas mal. Et pour le quatrième jour, j'ai acheté cette petite boîte toute mignonne de bonhomme de neige chez Action. Et alors, on enlève son chapeau. Et à l'intérieur, je lui ai mis de quoi grignoter. Donc, du coup, je lui ai mis que des dents. Voilà. Elle adore ça. Que j'ai acheté aussi chez Action, d'ailleurs. Mais, voilà. Je lui ai rempli de dents comme ça. Ça lui fera des petites friandises. Alors, pour le jour numéro 5, je vais trouver une petite décoration avec ces espèces de nains, là, où on voit juste leur nez et le bonnet cache leurs yeux. Je sais pas pourquoi, mais elle trouve ça trop mignon. Moi, je trouve ça ridicule. Mais, elle, elle adore. Donc, je me suis dit, une petite déco, c'est sympa. Elle pourra la mettre où elle veut. Même ça aussi, elle pourra le mettre sur son rétroviseur. C'est vraiment saluchante. Voilà. Et pour accompagner ce cadeau ce jour-là, je lui ai, entre guillemets, fabriqué. J'ai acheté des kits chez Action, où c'est des plaques de bois. Il y a des éléments, comme là, vous voyez, le petit nain, la petite lanterne, machin. Là, il y a des trucs au sol aussi. Il y a un cadeau, une étoile, une boîte aux lettres. Enfin, non, une lettre par terre, et derrière, il y a une boîte aux lettres. Et, en fait, c'était des kits où il y a différents trucs. Il y a aussi différentes tailles de dômes, un peu. Et, en fait, on met ce qu'on veut. Il y a des encoches et on peut mettre les éléments qu'on souhaite dans notre truc. Donc, du coup, moi, je lui ai fait un petit truc sympa. Alors, sachez que les kits, le bois est brut. Moi, ça, c'est moi qui les peint à la main. J'ai peint tous les éléments à la main avant de les assembler. Et il y a aussi un petit peu de fausse neige. Ça, c'est fourni. J'en ai pas mis énormément, mais parce que je voulais pas que ça cache de trop les trucs qu'il y a au sol. Mais je voulais pas non plus qu'on voit le bois directement en dessous, quoi. Donc, voilà, je me suis fait une petite session peinture. Voilà, puis je lui ai fait un petit truc avec son petit nain qu'elle aime bien, là. Qu'elle trouve très mignon. Que je trouve vraiment débile et ridicule. Et voilà. Alors, pour le jour numéro 6, je lui ai tout simplement acheté sur Amazon un petit album. Voilà, avec des pochettes transparentes. Pour pouvoir ranger des pièces de 2 euros. Alors, je vous explique pourquoi. Ma mère s'est prise, pas de passion, mais en ce moment, je sais pas pourquoi. Elle a envie de collectionner toutes les différentes pièces de 2 euros. Donc, du coup, là, elle aura un album pour toutes les ranger. Il y a plein de petites pochettes. Il y en a pas mal. Et puis, comme ça, au moins, c'est bien protégé. Il y a des petits compartiments pour chaque pièce. Et comme ça, on va pouvoir faire sa petite collection. Et ce sera aussi plus simple de voir lesquelles elle a, lesquelles elle a pas, etc. Au fur et à mesure qu'elle récupère de la monnaie. Alors, pour le jour numéro 7, j'ai trouvé... Enfin, elle a craqué dessus. On était au magasin ensemble. Et du coup, comme elle a craqué dessus, je lui ai pris. C'est, voilà, un truc de petits crochets avec des petits arrosoirs. Donc, je crois qu'elle m'avait parlé de le mettre dans son cabanon de jardinage. Là où elle a tous ses outils de jardin et tout. Donc, voilà, il y a 4 petits crochets. C'est en fonte. Et, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est des arrosoirs. Pour le huitième jour, alors, je lui ai déjà acheté chez Action le puzzle de Notre-Dame de Paris. C'était le plus joli de tout ce qu'il y avait. Les autres, elle les trouvait très moches. Donc, voilà. Et pour accompagner ce petit cadeau, je lui ai fabriqué des bougies aux huiles essentielles. Je lui ai acheté des petits pots tout mignons, voilà. Des petits pots version pot de confiture, quoi. Comme ça. Et je lui ai donc fabriqué des bougies. Et je lui ai même fabriqué les petites étiquettes qui vont avec. Donc là, je ne sais pas du tout si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Parce que pour moi, dans mon retour, vous le voyez à l'envers. Mais du coup, il y a marqué bougies parfumées à l'huile essentielle d'orange douce. Donc, celle-là, c'est à l'orange. Et bon, voilà. Ce n'est pas hyper lisse. C'est fait main. Donc, forcément, il y a des petits défauts. Mais c'est fait avec le cœur. Et c'est le principal. Mais d'ailleurs, si jamais vous voulez des infos sur le kit pour faire des bougies que j'ai acheté exprès pour ça, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai tout en barre de description dès que vous me le demandez. Ou je vous répondrai à vos commentaires. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me demander. Si jamais vous avez besoin d'un truc. Enfin, besoin d'un truc. Je ne vais pas vous acheter. Mais si vous avez besoin d'une information, n'hésitez pas à me demander. Pour le jour numéro 9, alors j'avais acheté, au même endroit où j'ai acheté les crochets arrosoir, j'avais acheté un arrose-plante. Alors, en fait, si vous voulez, c'est un truc en terre cuite un peu. Ouais, c'est de la terre cuite. Et vous mettez de l'eau dans le petit trouquet là. Et en fait, ça va garder l'eau. Et ça va... En fait, c'est poreux. Et du coup, l'eau va traverser, mais au fur et à mesure. Donc, ça va arroser votre plante au fur et à mesure. Et pas tout d'un coup. Donc, en fait, la plante, elle va boire l'eau selon ses besoins, en fait. Et du coup, je l'avais acheté. Sauf que la peinture, elle était dégueulasse. C'était mal fait. Comme vous voyez, il y a des traces de peinture partout. C'est vraiment... C'était vraiment dégueu. Alors, du coup, en fait, j'ai pris l'initiative de le repeindre. Alors, non sans mal, parce que c'était vernis. Du coup, j'ai essayé au début de repeindre par-dessus. Et c'était un carnage, en fait. J'avais l'impression de ne rien mettre. Du coup, j'ai dû poncer tout le truc. Le repeindre par-dessus. Je ne l'ai pas encore vernis. Je demanderai à ma mère si elle pense qu'il faut le vernir ou pas. Étant donné que c'est censé faire passer l'eau. Je pense que si je mets du vernis, ça ne fera plus passer l'eau. Donc, du coup, voilà. C'est un petit arrosplante en forme d'oiseau. Alors, je vous l'accorde que la couleur n'a pas l'air ouf. Et c'est le cas. Mais c'est un peu couleur... J'ai pris la peinture couleur un peu brique. Vendue chez Action. Que j'ai acheté pour faire mes toiles et compagnie. Mais, du coup, voilà. Je l'ai... C'est toujours mieux que ce que c'était avant. Alors, pour le jour numéro 10, on reste sur le thème des plantes. Et cette fois-ci, c'est un pot de fleurs. Mais un pot de fleurs que j'ai personnalisé. Enfin, personnalisé. Que j'ai pimpé, un peu, on va dire. Donc, à la base, le pot était tout blanc. Et, du coup, j'ai fait, voilà, ça. Avec de la peinture. Avec une technique qui s'appelle le dot painting. Donc, la peinture par points. Mais voilà, j'ai fait une petite déco sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. Malheureusement, ça ne ressort pas archi bien à la caméra, je trouve. Mais moi, je trouve ça hyper stylé. Pour le jour numéro 11, je lui ai acheté un CD de Vivaldi. Donc, toujours de la musique classique. C'est pareil, je l'ai eu chez Noz. Et ça devait être 2-3 euros, pas plus. Je pense même peut-être plus proche des 1 euro que des 3 euros. Mais voilà, c'est de la musique classique. Elle aime bien. Elle va pouvoir en mettre plein dans la maison. Ça va nous saouler. Je vais finir par les cacher parce qu'elle va me gaver. Mais voilà. Comme ça, elle va pouvoir écouter de la petite musique tranquillou. Pour le jour 12, je lui ai acheté encore une fois un puzzle. Je vous ai dit, elle adore ça et elle passerait des heures et des heures à en faire. Donc, je lui ai trouvé, regardez-moi ça, un beau petit tigre. Voilà, un bébé tigre dans les pattes de sa maman. Donc, pareil. Ah non, là, c'est un puzzle 500 pièces. Donc, elle va le finir carrément plus vite que les autres. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Je me suis dit, c'est obligé que je l'achète. Alors, malheureusement, pour le jour 13, je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement le cadeau que je vais lui offrir. Tout simplement parce que je ne l'ai pas encore. Si vous voulez, j'ai acheté de la peinture à textile. Et du coup, il faut que j'arrive à aller lui acheter un t-shirt tout blanc pour pouvoir lui faire comme ce qu'il y a sur le petit carton. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est tie-dye ou un truc comme ça. Mais voilà, lui acheter un t-shirt blanc et lui faire ce genre de truc un peu style comme les hippies à l'époque. Mais par contre, je pourrais vous montrer une photo quand ce sera fait sur mon Discord. D'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez voir ça. Et si vous voulez venir papoter avec nous, papoter avec moi. Pourquoi pas jouer avec moi si vous avez les mêmes jeux que moi et que je suis dispo ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas, il est juste en bas dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir papoter avec nous. Alors, pour le jour 14, je lui ai acheté tout simplement un pantalon. Enfin, ce n'est pas un pantalon, ils appellent ça un caleçon. Mais c'est un peu des sous-vêtements. Voilà, un pantalon et un t-shirt gris tous les deux. Gris foncé et gris clair. Thermolactyl, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le thermolactyl, c'est que vous mettez en dessous vos vêtements et en fait, ça va garder la chaleur de votre peau. Au lieu que ça parte à travers les vêtements et voilà. Ça va vous garder au chaud en fait grâce à la chaleur de votre propre corps. Donc en fait, voilà, c'est des vêtements pour rester bien au chaud, bien douillet dans ses vêtements. Donc du coup, voilà, je lui ai pris un ensemble. Alors, pour le jour 15, donc moitié du mois, là, je crois qu'elle ne va pas en revenir. Alors, je lui ai pris une boîte. Alors ça, je l'ai acheté à la recyclerie. Donc voilà, une boîte en bois toute simple. le chien. Et regardez ce qu'il y a quand on ouvre. Tadam ! C'est rempli de friandises. J'ai rempli tout ça complètement de friandises. Elle est gourmande et puis, je ne sais pas quand elle ne sera plus là qu'il faudra qu'elle se fasse plaisir. Donc voilà, je régale sa petite gourmandise avec une boîte remplie de bonbons. Alors, pour le jour 16, Bon, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi pour l'instant. Vous allez comprendre un petit peu après. Mais je lui ai acheté des cadres photos. Donc en sachant qu'il y en a un pour moi. Mais vu que je ne savais pas quelle couleur elle préférerait. Bon là, on ne voit pas trop la différence entre ces deux-là. Mais il y en a un noir et un marron foncé. Et il y en a un clair. Donc je ne savais pas lequel elle préférerait. Donc je me suis dit, je lui mets les trois dans le cadeau. Et je lui dirais qu'il y en a un qui est pour moi. Je prendrais celui qu'elle ne veut pas. Tout simplement. Mais du coup, vous comprendrez pourquoi des cadres photos juste après. Alors, pour le jour suivant, je lui ai trouvé. Alors là, c'est pareil. C'était chez Noze. Et je lui ai trouvé une fois de plus un puzzle 1000 pièces. Donc avec des beaux cerfs et des biches. Je pense que c'est le... Oui, ça doit être les biches, les femmes du cerf, non ? Je ne sais plus. Mais voilà, un beau puzzle 1000 pièces. Il est magnifique. Et pour accompagner ce petit moment de détente, la deuxième bougie que je lui ai créée. Donc avec pareil, toujours pareil, je lui ai fabriqué une petite étiquette avec ce qu'il y a dedans en huile essentielle. Et donc cette fois-ci, c'est de l'huile essentielle de lavandin. Donc c'est de la lavande, clairement. Je ne sais pas pourquoi ils mettent lavandin, parce que c'est clairement une odeur de lavande. Alors, pour le jour d'après, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi des cadres photos, je lui ai fait, chez Cheers, je lui ai fait développer des photos. Bon, quelles photos ? Ah bah tiens, déjà j'ai fait... Il y a elle et moi, il y a aussi ma grand-mère et aussi notre superbe aventure, la photo des trois pioupiou. Forcément, hein ? C'est quand même un des souvenirs hyper mémorables de cette année. Mais voilà, donc il y a neuf photos, parce qu'il y en a une qui est pour moi, du coup, pour le cadre que je vais récupérer. Mais du coup, voilà, il y a des photos de moi, il y a des photos d'elle et moi, il y a ma grand-mère, elle et moi, enfin voilà, des photos de personnes qu'elle aime, tout simplement, et qui lui rendent bien, je pense. J'espère, lui rendra suffisamment bien, d'ailleurs. Alors, pour le jour 19, c'est un cadeau beaucoup plus personnel. Je ne vous dirai pas l'intégralité de ce qu'il y a dedans, mais déjà, je lui ai commandé sur Redbubble. Je ne sais plus le nom de l'artiste. J'essaierai de le mettre en description si jamais j'y pense. Mais c'est un cahier, en fait, tout simplement, avec le petit Dembo qui fait dodo dans la trompe de sa maman. Donc ça a une signification, je ne l'ai pas pris pour rien, en plus du fait que ma mère adore Dembo. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, j'ai déjà mis un petit mot dedans, mais en gros, pour faire un résumé rapide, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, dans ce bouquin, enfin, dans ce cahier, à chaque fois qu'on va passer un bon moment ensemble, que ce soit une sortie, que ce soit même juste on s'est regardé un film et toutes les deux tranquilles et on a adoré ou peu importe, dès qu'on va passer des bons moments ensemble, on va l'écrire. Et comme ça, quand l'une de nous a une baisse de morale, ça va pas, machin, hop, il y a juste à aller feuilleter un petit peu tout ce qu'on a écrit dedans, ou même si on a envie juste de se mettre des petits mots, juste marquer « Maman, je t'aime demain », par exemple, je le marque. Et puis, comme ça, quand elle ira lire, quand elle aura une baisse de morale, elle verra des petits mots, des petits souvenirs, etc. Et du coup, je me suis dit que c'était un cadeau pour nous deux, comme ça, on marque toutes les deux les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on vit ensemble et qu'on a appréciées. Et comme ça, quand on a un petit coup de mou, on retourne lire tout ce qui a été marqué là-dedans et ça nous remonte le moral. Pour le jour 20, nous avons une grosse cruche, une jarre, une... je sais pas trop, en poterie, en fait. C'est de la poterie, hein. Bon, comme vous le voyez, du coup, c'est de la seconde main, donc là, ça a un peu ébréché, il y a des petits défauts, mais ma mère, elle est comme ça, elle aime ce genre de choses, elle aime les trucs bruts, même s'il y a des petits défauts, pour elle, c'est... Et elle a raison, hein. Les défauts, c'est ce qui rend les choses ou les gens uniques et c'est très bien d'être unique et de ne pas ressembler à tout le monde. Et ma mère, c'est ce qu'elle adore dans tous les objets, etc. Surtout dans les trucs que je repotris comme ça. Elle adore quand il y a des petits défauts, des petits... Donc après, chacun ses goûts, hein. Il y a des gens qui préfèrent quand c'est nickel et il y en a d'autres qui préfèrent quand il y a des petits... des petits trucs qui vont pas. Voilà. Pour le 21e jour, je lui ai pris un livre. C'est d'une autrice, je crois que ça se dit autrice, ou auteur, si ça se dit pas, dont elle a lu tous les livres. Et là, elle vient de sortir un nouveau livre. Donc, c'est Françoise Bourdin, le meilleur est à venir. Et du coup, il vient juste de sortir il y a... genre... quelques semaines, quoi. Et donc, forcément, elle l'a pas encore lu puisqu'elle l'a pas acheté. Donc, comme ça, elle aura le tout dernier qui vient de sortir. Alors, pour le 22e jour, donc, je lui ai pris encore un autre CD de Vivaldi. Alors, je cache là parce que, en essayant de déchirer l'étiquette de prix, ça a un peu déchiré la pochette du CD. Du coup, j'ai repris le petit bout d'étiquette pour recoller ce que j'avais déchiré. Et pour accompagner, du coup, ce CD, parce que ça faisait un peu léger, je lui ai fait une autre mini-toile, mais, alors, celle-là, je vais vous la montrer avec précaution parce qu'elle n'est pas encore sèche. Alors, il faut que je la prenne sans mettre les doigts dans la peinture. La peinture pas sèche et surtout derrière, mais, voilà. Alors, je lui ai demandé de choisir des couleurs et, sans lui dire pourquoi. Et, du coup, j'ai fait ça. Alors, celle-là, je suis un peu moins satisfaite personnellement. J'aime beaucoup moins mais je sais qu'elle, elle va aimer. C'est son délire. Mais, ouais, moi, je suis un peu moins contente de moi. Je suis un peu déçue. Je ne vais pas vous mentir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs. Mais, ouais, moi, je suis un peu déçue, quand même. alors, pour le jour 23, alors là, c'est, euh, c'est le plus gros cadeau de tout ce calendrier de l'Avent. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. C'est tout simplement une boombox, comme à la bonne vieille époque, pour qu'elle puisse, justement, écouter tous ses CD. Donc, je lui ai acheté une boombox version ODA, donc, tout simplement, parce que, comme vous pouvez le voir, là, il y a, euh, une prise USB, donc, elle peut aussi écouter via, euh, clé USB. En fait, elle peut mettre des musiques sur une clé USB et, euh, écouter directement dessus. Pour, l'avant-dernier jour de ce calendrier de l'Avent, je lui ai acheté un petit coffre, donc, tout simple. Voilà. Euh, j'ai volontairement pas mis de truc dessus, pas personnalisé ou quoi, pour si jamais elle veut s'en servir d'une autre façon que ce que moi, là, je l'ai utilisé. Mais, du coup, quand vous ouvrez, hop, il y a plein de petits papiers et, en fait, euh, je lui ai mis exactement, du coup, 52 petits papiers pour que, tout au long de l'année, elle puisse venir une fois par semaine piocher un petit papier et dedans, en fait, il y a soit un souvenir qu'on a ensemble, un petit mot doux, un petit mot sympathique ou quoi, ou alors, euh, il y a des fois où je mets, bah, il y a un papier où je lui mets ce soir on mange McDo. Voilà. C'est... Je me suis dit, comme ça, une fois par semaine, tout au long de l'année, elle va pouvoir, bah, ça pourra lui remonter le moral quand ça va pas ou, euh, ça pourra juste lui faire plaisir une fois par semaine tout au long de l'année. Et donc, pour finir, pour ce dernier jour du calendrier de l'Avent, donc le 25 décembre, j'ai commandé une horloge avec ma propre photo, une photo, euh, d'un joli coquelicot. Alors, par contre, la lumière, tu me fais chier, là ? euh, voilà, une jolie horloge en bois, comme ça, elle est toute en bois, c'est super sympa. Et, euh, voilà, avec ma propre photo. Une photo qu'on a faite, elle et moi, ensemble, d'ailleurs, on a été la faire ensemble. Je me dis que dans sa petite chambre, ça va être super sympa. Donc, voilà. Du coup, euh, c'est terminé pour, euh, ce calendrier de l'Avent pour ma petite maman. Alors, bah, déjà d'une, j'espère que ça va lui plaire à elle. J'espère qu'elle va être super contente des cadeaux que je lui ai faits. Ça fait trois mois que je bosse là-dessus. Ça fait trois mois que je cherche partout. Dès que je sors, je regarde s'il n'y a pas un truc à acheter, s'il n'y a pas un petit truc qui lui plairait ou quoi. Donc, euh, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir réussi, euh, parce que je m'étais un peu mis le défi de faire ça et d'y arriver à le faire. Dans les temps. Du coup, euh, bah, j'espère quand même que, vous, ça vous a plu. J'espère que la vidéo ne va pas être trop catastrophique. Parce que, bon, comme je vous ai dit, j'ai jamais fait de vidéos comme ça, en facecam, ou juste, je raconte ma life. Euh, j'ai pas vraiment l'habitude. Même si j'adorerais, hein, j'adorerais faire des vlogs, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours un peu la trouille. Donc, là, bah, j'espère que c'est pas trop une catastrophe. Ça va être un premier test. Et puis voilà, bah, déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si, euh, vous auriez modifié certains cadeaux, rajouté certaines choses ou quoi. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné l'idée et pourquoi pas l'envie de le faire l'année prochaine. Euh, je serais, je serais contente qu'on en discute et de savoir un peu ce que vous pensez de tout ça. Donc, je vais aller me dépêcher de tout emballer. Puis nous, bah, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, certainement sur un jeu, hein, parce que vous savez, c'est quand même la base, pour l'instant, en tout cas, de ma chaîne. Euh, déjà, je verrai vos retours sur celle-ci, voir un peu aussi les problèmes techniques parce que je suppose que je vais avoir des problèmes techniques vu que je l'avais encore jamais fait. donc, euh, voilà, du coup, euh, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bisous ! Sous-titrage ST' 501